hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo voilà donc pour un nouveau tuto make up donc qui est dans les tons rosé très doux donc pour cet été voilà donc j'espère que ce petit tuto va vous plaire je voulais découvrir la vidéo hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tuto make up voilà donc un beau petit tuto make up que je vais faire avec vous voilà étape par étape pour que vous puissiez justement le reproduire chez vous et vous pouvez retrouver évidemment dans tous ces magnifiques produits sur la boutique sur www.crisalydenjoymakeup.com voilà donc j'ai décidé de vous faire un petit tuto sympa glamour pour l'été frais pétillant donc je vais vous laisser découvrir la vidéo donc c'est parti pour la première étape comme vous le savez je mets souvent donc mes lèvres en valeur et là je vais appliquer donc pour la première étape n'hésitez pas à mettre une crème hydratante sur vos lèvres c'est super important pour pouvoir avoir des lèvres vraiment pulpeuses repulpées vraiment sexy regardez ça pour pouvoir justement après appliquer donc notre lipstick notre rouge à lèvres donc c'est vraiment une des étapes importantes que je fais après avoir hydraté mon visage donc avant le make up toujours au niveau des lèvres dont je vais appliquer donc un petit baume à lèvres après voilà donc histoire de donner une toute petite couleur et d'hydrater voilà un petit peu les lèvres donc juste pendant voilà le tuto regarder pour pouvoir avoir un peu plus de peps je vais venir donc faire mon teint voilà donc avant de faire donc les yeux je préfère donc commencer par le teint donc voilà je vais utiliser donc le fond de teint dream radiant voilà moi j'ai pris sun beige ensoleillé parce que c'est vrai que en ce moment donc j'ai donc un teint vraiment très mat donc du coup c'est vrai que cette couleur sun beige ensoleillé donc me convient donc n'hésitez pas à tester vos fonds de teint pour trouver vraiment la couleur qui vous convient le mieux n'hésitez pas à la tester donc sur au niveau donc du front c'est vraiment l'endroit le mieux quand vous le pouvez parce que c'est vrai que dans les supermarchés où c'est toujours mieux d'aller en parfumerie pour voir justement tester le fond de teint c'est vraiment personnel et on a toute une couleur de peau différente vous allez vous munir donc de votre pinceau à fond de teint voilà donc prochainement je vais en proposer donc des jolis comme ça sur la boutique c'est vrai que pour l'instant ils sont tous tous les pinceaux que je propose sur la boutique sont en par l'eau donc bientôt vous les aurez à l'unité voilà et donc n'hésitez pas à prendre votre pinceau et donc donc vous appliquez votre matière sur le pinceau et on va venir justement donc poser la matière voilà sur le visage en cachant voilà les imperfections n'hésitez pas à tirer la matière pour éviter d'avoir un coup avec des couleurs vraiment différentes faut vraiment harmoniser au niveau du teint et que ce soit vraiment vraiment parfait n'hésitez pas à tirer la matière de la mettre voilà au niveau des yeux au niveau du front voilà on tire un peu partout pour pouvoir harmoniser et avoir un teint parfait on va partir donc maintenant sur un anti cernes voilà que je propose sur la boutique donc en trois couleurs n'hésitez pas à le choper il ne reste pas beaucoup voilà donc vous allez l'appliquer donc au niveau des cernes voilà donc n'hésitez pas à mettre de la matière parce qu'après on va venir l'estomper ça va pas se voir voilà il faut vraiment cacher les vilaines cernes sont vraiment pas très très joli on va remettre au niveau du menton des petites joues on va faire un petit contouring voilà parce qu'on redessine le visage moi j'adore le contouring parce que on a le visage tout redessiné tout fin vous allez voir c'est trop joli on va venir donc avec notre petite éponge voilà style beauty blender que je vends aussi sur la boutique pour pouvoir justement estomper voilà la matière en plus c'est vraiment très très pratique regardez ça donc en fait ça ça estompe vraiment très très bien vous avez aucune trace après derrière vous avez un effet assez naturel bon après que le maquillage on peut pas être au naturel parce que sinon on se maquille pas voilà donc regardez ça c'est vraiment chouette c'est vraiment super top regardez voilà donc on a l'impression voilà que les cernes ont disparu c'est vraiment super cool regardez voilà donc c'est vraiment au top n'hésitez pas à choper donc ces petites éponge donc sur la boutique pour pouvoir justement réaliser votre make up au top pour réaliser notre make up regardez ça je vais utiliser donc cette gamme de pinceaux qui est rose gold trop joli que vous pouvez choper donc sur la boutique elle est vraiment sublime trop joli donc des pinceaux de haute qualité des poils tout doux voilà pour avoir un résultat vraiment de maquillage au top donc n'hésitez pas à les choper sur la boutique on va continuer donc notre contouring donc comme vous le savez j'adore utiliser cette palette elle est vraiment exceptionnelle vous avez donc toutes les couleurs pour pouvoir réaliser donc un contouring cacher les cernes cacher les imperfections cacher les petits boutons rouges voilà donc avec cette couleur vous avez vraiment tout vous pouvez faire des mélanges elle est vraiment exceptionnelle et donc là on va utiliser donc notre crème pour le contouring voilà pour pouvoir justement affiner le visage pour faire la contouring c'est super facile regardez ça donc on va appliquer donc à chaque partie du visage un petit peu de matière donc là je vais commencer par les joues n'hésitez pas donc au niveau des lèvres à tirer la lèvres comme ça avec votre bouche voilà donc un trait ici un petit peu au niveau donc du front voilà au niveau du visage voilà au niveau des ailes du nez voilà au niveau des lèvres juste en dessous voilà donc vous mettez un petit peu de matière et puis on va venir estomper donc j'en rajoute aussi donc au niveau du bas des joues voilà et on va venir estomper pour avoir notre contouring on va utiliser donc ce type de pinceau pour pouvoir justement estomper donc notre contouring que vous pouvez aussi retrouver donc toute cette gamme de pinceaux sur la boutique et donc je vais venir estomper voilà pour justement avoir cet effet exceptionnel donc au niveau de mon contouring pour pouvoir garder justement un effet un peu naturel voilà donc on va venir estomper juste à ce niveau là voilà donc vous avez vu ça fait pas trop c'est ça qui est intéressant c'est vrai que ces pinceaux là ils sont vraiment adaptés regardez pour garder justement cet effet plus ou moins naturel après c'est vrai que ça reste du maquillage donc on essaye de trouver justement un côté harmonieux donc au maquillage voir justement avoir un superbe résultat donc on va continuer donc pour le nez donc avec ce mini pinceau voilà qui est fait pour on finit l'estompe au niveau du nez voilà donc voyez c'est vraiment effet et voilà c'est pas trop c'est juste ce qu'il faut voilà pouvoir avoir un tas super joli regardez donc là on va venir pour la prochaine étape donc appliquer donc un blush et donc une poudre pour pouvoir justement fixer notre anti cernes pour fixer notre anti cernes je vais venir utiliser cette poudre qui est vraiment exceptionnel elle est blanche translucide et elle nous fait un teint de ouf je vais venir donc prendre ma petite éponge donc voilà que vous pouvez aussi choper sur la boutique et je vais venir donc prendre un petit peu de matière voilà que je vais coller à mon éponge voilà qui nous permet justement de pas en mettre partout parce que c'est vrai qu'à chaque fois la poudre elle tombe donc alors voilà donc vous allez venir appliquer la poudre translucide ici puis on va laisser poser quelques instants voilà le temps qu'elle adhère tranquillou l'autre côté aussi voilà c'est parti voilà tranquille hop et donc on va en venir à mettre un petit peu aussi sur le menton pour fixer parce que on a mis aussi un petit peu de d'anti cernes un petit peu partout c'est vrai que pour faire le contouring il faut donc faire donc le tour du visage voilà donc toutes les zones à lumière on va aller tapoter un petit peu avec donc notre poudre moi j'ai posé donc ma poudre translucide et je vais venir donc estomper voilà ma poudre voilà avec mon éponge voilà et regardez ça donc ça va fixer directement regardez moi la qualité mais c'est juste trop joli souvent avant moi je prenais donc un pinceau tout début quand j'ai commencé dans le maquillage et en fait je trouvais que à chaque fois en fait la poudre en fait avait des résidus c'était pas joli et là en fait regardez quand on regarde on a l'impression que vraiment la poudre avec l'éponge elle adhère et c'est vraiment au top donc je vous conseille de choper donc ces petites éponges et donc sur la boutique et donc toutes les poudres aussi pour pouvoir justement avoir ce teint parfait pour la suite de notre maquillage on va justement on va dire à foncer un petit peu donc le contouring parce qu'on a déjà fait notre contouring mais on va rajouter un petit peu de contour voilà autour du visage pour pouvoir justement accentuer un petit peu donc au niveau des joues moi j'ai pris donc ma palette contouring qui est vraiment super sympa que je propose sur la boutique dont vous avez vraiment toutes les couleurs adaptées à votre teint c'est pour ça que je les sélectionner donc on va utiliser cette couleur là pouvoir justement creuser un petit peu les joues et après on utilisera donc un blush pour donner justement une couleur adaptée justement au maquillage n'hésitez pas à en mettre un petit peu de matière ne mettez pas trop n'hésitez pas à tapoter un petit peu sur le creux de la main voilà si vraiment vous avez trop de matière pour éviter justement pas que ce soit trop trop parce que après on peut corriger les imperfections mais c'est quand même mieux d'aller à tâton j'y vais voilà donc je vais vraiment tout doucement pour appliquer justement ce contour regardez ça voilà donc c'est vraiment pratique facile et après si vous pensez que c'est pas assez foncé et ben vous pouvez rajouter un petit peu de matière voilà vous reprenez sur votre main voilà vous rajouter un petit peu et vous estomper c'est pareil on va faire un petit peu donc le contour aussi donc de la tête voilà comme ça on va faire aussi donc ici à ce moment là on essaye vraiment d'harmoniser au niveau des couleurs et d'estomper au maximum va faire aussi l'autre jour voilà donc pour pouvoir justement avoir un résultat harmonieux que ce soit vraiment joli on va terminer donc pas les ailes du nez voilà pareil prenez par contre vous changez de pinceau prenez un pinceau un petit peu plus fin on va venir voilà tranquillement repasser donc sur les traits du contouring pour pouvoir justement fixer tout ça et un petit peu en dessous la bouche parce qu'on en avait mis un petit peu voilà donc regarder le contouring donc est quasi fini on va rajouter un petit blush et après on va pouvoir passer aux yeux n'hésitez pas à tester retester c'est vrai que c'est pas toujours facile mais il faut il faut vraiment tester pour y arriver c'est vrai que souvent on me dit mais sabrina j'arrive pas à faire les contouring tout ça c'est compliqué petit clin d'oeil à ma petite chérie géraldine que j'adore voilà donc ma chérie tu regardes cette vidéo tu tu essayes tu essayes et tu vas y arriver c'est sûr vous toutes aussi d'ailleurs donc pour pouvoir justement faire ce contouring et avoir un tas nickel pour l'été je vous propose donc ce nouveau blush en fait c'est vrai qu'on les propose sur la boutique ils sont vraiment super joli voilà donc sur des blushs qui sont liquides regardez ça donc on va en mettre donc un tout petit peu voilà et on va travailler avec le doigt voilà pour pouvoir justement avoir cet effet bonne mine regardez ça ils sont vraiment très très joli on dirait vraiment que je viens de la plage je kiffe n'hésitez pas à choper tous ces produits sur la boutique ils sont vraiment à tout petit prix et de très très bonne qualité voilà donc regardez j'ai fait la deuxième joue voilà donc c'est vraiment très joli regardez ça reste naturel autant le blush à poudre bon des fois ça en met un peu partout mais là vous pouvez justement avec ce blush liquide voilà justement travailler avec le doigt et avoir vraiment cet effet naturel comme si vous aviez pris des petites couleurs avec le soleil donc c'est vraiment un très très c'est vraiment du très très beau maquillage voilà donc à choper sur la boutique on va préparer donc les yeux le teint le contour du visage et faire regardez c'est vraiment chouette et donc là on va prendre donc notre correcteur toujours et on va venir l'appliquer voilà au niveau au dessus des yeux voilà et on va prendre donc notre petite éponge et on va venir donc estomper donc c'est très important de préparer l'oeil à recevoir le maquillage je pourrais avoir donc cet effet longue tenue et de haute qualité voilà si vous préparez pas l'oeil ça sert un peu à rien je trouve de se maquiller c'est toujours mieux de poudrer pas de mettre d'abord donc l'anti cernes voilà et après vous poudrez et vous allez voir donc la qualité du maquillage va tenir toute la journée je vais venir donc prendre une un petit peu de poudre compacte voilà pour pouvoir justement venir appliquer ça voilà au niveau de l'oeil voilà on de ce qu'au dessus justement donc l'anti cernes voilà pour pouvoir justement appliquer après dans ma poudre voilà donc c'est vraiment très facile donc vous pouvez retrouver donc toutes ces poudres sur la boutique aussi voilà et on va justement donc venir appliquer notre poudre notre fard donc au niveau des yeux je vous ai sélectionné donc une super jolie palette que j'ai sur la boutique il m'en reste très très peu de celle ci donc c'est vraiment une très très jolie palette avec les couleurs d'été regardez ça elle est juste trop trop jolie regardez ça le papier de protection regardez on va travailler donc avec cette magnifique palette que vous pouvez retrouver donc à petit prix sur la boutique voilà donc je vais appliquer donc cette deuxième couleur voilà pareil au dessus de l'oeil droit on a là toujours une belle petite couleur de transition voilà un dessin c'est vraiment joli donc entre temps j'ai fait mes sourcils et je vous ferai un tuto sourcils plus tard mais c'est vrai comme j'étais plus concentré sur le teint et les yeux aujourd'hui voilà donc j'ai sauté cette étape je vais venir donc prendre cette deuxième couleur voilà qui est un petit peu dans les roses rouges orangé voilà que je vais venir appliquer donc sur le coin externe et interne de l'oeil et après donc on appliquera justement au milieu une couleur de transition pour pouvoir justement ressortir donc l'iris au niveau de l'oeil pour que vraiment on ait cet effet flashy on va y aller mollo les filles sur le pinceau pour pas que ça passe trop trop sur l'oeil toute façon on va venir estompé après mais on va appliquer au coin externe de l'oeil un peu de matière voilà juste à ce niveau là on va essayer de rester assez discret voilà donc moi j'ai pris cette couleur rouge rose orangé parce que comme j'ai les yeux bleus mais vous pouvez aussi l'utiliser donc sur les yeux marrons c'est vrai que moi j'utilise toutes les couleurs même des couleurs on me dit que c'est pas fait pour moi je les utilise mais ça fait quand même joli donc c'est vrai que faites avec votre ressenti faites comme vous avez envie moi je me dis que si ça résonne avec vous si la couleur vous en avez envie et bien n'hésitez pas à vous faire plaisir et à la mettre voilà donc que soit cette couleur ou une autre toute façon vous pouvez reproduire donc ces maquillages avec n'importe quelle couleur c'est vrai que là j'ai utilisé ça parce que moi j'ai les yeux bleus donc on est plutôt dans des couleurs chaudes j'ai été un peu plus mat ces derniers temps et donc du coup ça me permet justement de ressortir les yeux en fait on va faire donc l'autre oeil voilà je fais pas de bêtises je vais pas en mettre trop non plus pour pas que ça fasse trop trop donc côté donc externe de l'oeil et côté interne de l'oeil voilà donc pour pouvoir justement avoir ce côté harmonieux regardez déjà c'est déjà très joli on va venir voilà relié ici à ce niveau là voilà pour que ce soit vraiment joli donc j'ai vraiment été doucement sur la couleur voilà pour pas que ce soit trop trop et donc j'ai laissé vous avez vu j'ai laissé donc au milieu voilà donc cette zone libre pouvoir mettre un petit peu de brillant à l'intérieur au milieu donc à ce niveau là voilà je vais venir utiliser donc moi c'est une crème normalement pour le corps pour pouvoir justement donner des couleurs au niveau du corps et en fait moi je vais l'utiliser voilà je vais changer la donne c'est vrai qu'en maquillage tout sert à tout moi c'est ce que je me dis toujours je me serre de tout pour tout voilà et donc je met un petit peu de matière justement sur mon pinceau voilà et je vais venir ici justement l'appliquer au milieu et venir l'estomper donc c'est une couleur un peu rose gold un petit peu plus doré voilà pour pouvoir justement être en harmonie avec donc ma première couleur regardez comment c'est trop trop joli voilà on est vraiment de des couleurs chaudes et couleurs d'été des couleurs de la plage c'est vraiment super super glamour voilà regardez ça c'est juste trop joli on a un côté regardez c'est vrai que c'est pas évident j'ai pas trop de luminosité où je suis voilà si on voit un peu donc on a vraiment ce mélange donc rose et après un petit peu rose gold mais très clair voilà et donc on a fait ce contraste et c'est vrai que tout à l'heure je rentrerai à la lumière quand je ferai les photos après et les petites les petites vidéos je les ferai un peu plus à la lumière voilà et vous verrez donc c'est vraiment harmonieux très joli très glamour pétillant donc pour cet été je kiffe on va venir utiliser donc une autre petite couleur un peu pep c'est qu'on va rajouter voilà regardez donc on va la rajouter donc sur le maquillage avec le doigt pouvoir la donner encore un petit coup de peps et bien mélanger nos couleurs voilà donc on a une palette vraiment exceptionnel on va voir un maquillage vraiment magnifique regardez ça je vous montrerai tout à l'heure un peu plus à la lumière pour la suite de notre maquillage on va utiliser donc la couleur cristal ici donc c'est un sorte de de marron voilà et on va l'utiliser donc juste à ce niveau là donc au niveau du haut des cils voilà pour justement avoir cet effet un peu eyeliner va appliquer donc notre couleur un petit peu marronné marronné gris voilà donc plus à ce niveau là pouvoir avoir justement cet effet un peu eyeliner voilà pour pouvoir justement agrandir notre oeil voilà donc pour avoir cet effet un peu plus ouvert donc on a cet effet un petit peu cuivré voilà avec ces mélanges c'est vraiment très très joli regardez ça donc un côté un peu marronné cuivré donc au niveau de l'oeil regardez c'est très très beau je kiffe de ouf on va venir justement donc après avoir fixé donc notre petite poudre eyeliner excusez-moi il ya du bruit donc on va venir prendre notre recourbe cils voilà et donc on va recourber nos cils pour pouvoir justement avoir donc des cils harmonieux voilà donc c'est vrai que souvent on a les six qui tombent et donc grâce aux recourbes cils c'est beaucoup plus facile et on va prendre notre magnifique mascara qui va nous faire des cils de fou il est vraiment exceptionnel vous pouvez les choper sur la boutique à tout petit prix et donc on va venir appliquer donc notre mascara pour voilà pour avoir avoir un oeil magnifique et ce mascara voilà permet voilà de d'allonger les cils de les recourber et de leur donner un volume de fou de les agrandir vous allez voir je vais vous montrer une fois que c'est terminé regardez les cils comment ils sont super longs super allongé voilà donc je rajoute encore un peu de matière regardez c'est juste trop joli je kiffe donc limite on n'a pas besoin de mettre des fossiles il est vraiment au top ce mascara je le kiffe vous avez vu ça regardez c'est trop trop joli et donc après on va faire le bas de l'oeil mais pour l'instant j'étais vraiment fixé sur le haut regardez ça fait vraiment très très joli et peut-être qu'après on va venir poser des fossiles je ne sais pas encore on va reprendre donc notre couleur on reprend notre palette et on va faire donc le bas de l'oeil voilà avec notre petite couleur donc qui est normalement la couleur orange et rouge avec un pinceau plat voilà pour pouvoir justement faire le bas de l'oeil voilà tranquillement voilà pouvoir justement avoir un oeil harmonieux on sait qu'on a utilisé plusieurs couleurs et c'est vrai que c'est toujours important de garder donc notre première couleur de base pour pouvoir justement harmoniser l'oeil en fait je qui vraiment la couleur parce que c'est vrai qu'on a une couleur qui limite rose fluo j'adore cette couleur elle est vraiment super jolie voilà vraiment super sympa c'est pas les couleurs qu'on retrouve tous les jours j'adore cette palette elle est vraiment super jolie avec vraiment des couleurs d'été super pétillante regardez ça c'est trop joli les paillettes et tout je crois que j'aurais dû en mettre aussi pour ce maquillage d'abord une prochaine fois je le ferai oh mais je kiffe de fou elle est vraiment jolie regarder le design en plus petit sac à main et tout vraiment elle est vraiment super belle n'hésitez pas à la choper sur la boutique parce que c'est vrai que il ne reste pas beaucoup on va venir faire notre ras de cils voilà une fois que l'on a posé donc notre phare voilà je vais bien les déterminer voilà n'hésitez pas à bien essuyer un le pinceau c'est vrai que sinon après ça fait des gros pâtés hop je remets même un petit peu en haut voilà et ici aussi voilà donc moi c'est vrai que je fais l'oeil en plusieurs étapes après chacun fait comme il veut mais moi c'est vrai que je vous donne mes petits conseils beauté voilà donc moi c'est vrai que je n'impose rien à personne voilà je vous propose des petits tutos sympa tranquille pour passer un bon moment parce que c'est ma passion et c'est ma formation voilà et c'est vrai que ça me fait super plaisir de pouvoir vous proposer des petits tutos comme ça j'en ferai encore plein d'autres pour cet été pour pour avoir un teint naturel ou autre maintenant donc j'ai pas mal de temps donc à vous consacrer donc ça va être beaucoup plus facile donc c'est vrai que j'ai mis j'ai perdu un peu de temps ces derniers temps mais pour mieux revenir vers vous voilà donc au niveau de l'oeil voilà je reprends je ce que je voulais vous dire en fait c'est que si ces couleurs résonnent en vous si vous aimez n'hésitez pas à les refaire c'est vrai que c'est le but de la vidéo de se faire plaisir de pas se prendre la tête d'être vraiment tous les uns avec les autres et se faire plaisir et se faire belle surtout on va terminer notre oeil voilà moi je vais reprendre à une petite touche orangé voilà pour pouvoir justement vraiment tirer la matière donc vers l'extérieur et puis voilà donner justement une belle petite forme à l'oeil voilà donc je reprends voilà et je vais remettre un petit peu de couleurs voilà pouvoir étirer la matière parce que c'est vrai que moi je suis une gourmande de maquillage et j'adore la perfection j'ai rajouté donc un petit peu d'oranger voilà pour que l'on est vraiment cette couleur harmonieuse j'ai repris une palette que j'ai sur la boutique qui est vraiment sympa pour pouvoir justement utiliser un petit peu de noir pour pouvoir justement accentuer un petit peu ce eyeliner je trouvais que ça manquait un petit peu de peps je vais appliquer donc par dessus ma couleur je vais remettre un tout petit peu voilà de noir et je vais faire une petite estompe pour pouvoir avoir ce côté un peu plus glamour parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de peps sur le côté et là je vais venir estomper je vais venir estomper voilà notre petite couleur voyez voilà hop pour pouvoir justement et donc je vais venir après au doigt travailler pour vraiment avoir ce côté un peu plus soirée je suis un peu gourmand dans maquillage et donc du coup je voulais vraiment avoir quelque chose de beau sexy glamour voilà tout ce que j'adore s'appétit pour pouvoir voir un petit peps en plus vous me direz en commentaire ce que vous en pensez si vous préférez plutôt cool ou plutôt un petit peu plus travaillé mais moi je trouve que c'est un peu plus travaillé c'est quand même plus joli regarder la cour la couleur est vraiment très jolie c'est vraiment harmonieux c'est vraiment très très beau maquillage pour l'été pour les soirées je pense que vous allez kiffer c'est vrai que ça se joue à rien c'est vrai que des fois en fait on pense à un maquillage et après c'est vrai que moi bon je joue énormément avec les couleurs ça fait des années maintenant que que je suis maquillage professionnel alors du coup c'est vrai que je sais pas il dit quand il manque quelque chose il faut que je faut que je refasse quoi c'est vraiment faut que ça pète quoi faut que ce soit joli c'est vrai que je suis un petit peu perfectionniste au niveau du maquillage voilà donc du coup j'ai rajouté un petit peu voilà j'ai préféré accentuer avec un petit peu de noir donc sur la palette vous pouvez retrouver aussi sur la boutique tous ces palettes tous ces maquillages que je propose donc dans cette vidéo vous les retrouvez donc sur www.chrisaliedenjoymakeup à make-up-du-6.com donc vraiment à des prix à des promos vous avez des codes promo en ce moment vous avez des bijoux vous avez 350 références beauté rien que pour vous profitez en au niveau des yeux c'est parfait je vais pas en faire plus c'est vraiment joli je vais rajouter donc je vais illuminer donc au niveau donc du sourcil et au niveau donc du coin interne de l'oeil avant ça en fait je vais vous proposer donc un magnifique petit coeur highlighter blush enfin illuminateur de teint regardez ça il est trop joli et donc je vais venir l'appliquer donc sur mon blush pour pouvoir justement donner un côté peps donc voilà j'en ai mis sur mon pinceau mais n'hésitez pas à tapoter avant sur votre main voilà donc pour donner justement et retrouver ses couleurs et harmoniser voilà c'est vrai que quand on applique justement du blush du highlighter j'aime beaucoup retrouver ses couleurs que je retrouve dans mon make up pour pouvoir justement être en harmonie avec justement donc ces couleurs que l'on a appliqué vraiment on va pas ressembler non plus un clown il faut vraiment que ce soit harmonieux donc il est très important de suivre ses étapes voilà pouvoir avoir un maquillage vraiment très joli voilà donc là j'ai rajouté donc un petit coup de blush highlighter je vais mettre un petit peu d'illuminateur voilà regardez il est vraiment très très beau la qualité elle est de fou regardez ça alors il est vraiment très très beau j'ai trois couleurs que je vous propose sur la boutique on va en mettre donc sur l'arc de cupidon voilà vous avez des lèvres sexy glamour au niveau du menton un petit peu au bout du nez voilà pour briller hop au niveau du front voilà donc on est vraiment au top au niveau du blush et la lettre on va passer donc au niveau des lèvres voilà sur la boutique je vous propose donc toutes les couleurs de crayons à lèvres ils sont vraiment très très belle regardez ça voilà on a des couleurs vraiment très jolie celle ci donc c'est donc la couleur numéro 5 voilà des crayons à lèvres que j'ai sur la boutique donc il ya une sélection avec 12 crayons et donc vous découvrez aussi cette collection de lipsticks qui est vraiment super sympa soit à 5 euros 90 le lipstick ils sont vraiment très joli ça c'est la couleur numéro un que l'on va utiliser voilà pour harmoniser donc notre maquillage vous allez voir ça va être vraiment sympa on va donc faire notre contour des lèvres voilà donc j'ai moi j'ai pris une couleur très très clair parce qu'on va voir donc un lipstick qui va être un petit peu orangé rose donc du coup je souhaitais vraiment avoir mon contour des lèvres pour pouvoir vraiment avoir une lèvre bien dessiné en fait voilà donc n'hésitez pas à donc en mettre un petit peu partout donc j'ai pris donc la couleur numéro 1 de cette collection voilà vraiment très très jolie et très haute qualité elle tient très très bien au niveau des lèvres regardez ça c'est juste trop joli c'est vraiment harmonieux avec les lèvres excusez moi pas avec les lèvres avec les yeux je parle trop voilà donc regardez la couleur c'est juste trop joli voilà donc on a vraiment on a vraiment un teint et un maquillage vraiment harmonieux donc là ça va sécher et après dont je vais rajouter une petite touche de brillant donc juste au niveau du haut et du bas des lèvres je vais reprendre ici donc un petit peu de highlighter voilà je vais reprendre un petit peu de brillant à regarder j'ai même pas appuyé les vraiment au top du top vu que mon lipstick est sec voilà voilà donc je voulais vraiment donner voilà un petit côté peps brillant donc au au lipstick et au maquillage donc c'est vraiment juste qu'il faut voilà c'est le peps en plus quoi on a un maquillage qui se termine donc je vous montre ce que ça donne voilà donc regardez ça c'est vraiment magnifique donc le résultat est vraiment très très beau voilà donc j'ai harmonisé donc avec des petites boucles d'oreilles rose avec justement que vous pouvez retrouver un sur ma boutique en ligne donc www.chrisalidenjoymakeup.com voilà donc des belles petites boucles d'oreilles roses avec des petits strass diamant du faux diamant mais elles sont vraiment très très belles regardez ça et donc avec justement un comment on appelle ça donc une petite pince donc avec les cheveux un peu relevés voilà donc avec une petite pince à perles voilà qui est disponible aussi sur la boutique regardez c'est vraiment très joli voilà donc c'est vrai que toutes ces couleurs moi je cet été c'est vrai que je suis vraiment dans des couleurs très claire très joli allez ce petit haut que j'ai eu dernièrement il est vraiment très très joli donc c'est vrai que j'ai voulu avec cette magnifique palette regardez c'est vraiment très joli donc harmoniser vraiment le maquillage et la tenue pour pouvoir justement à vous faire un super tuto sympa et vous pouvez retrouver donc tous ces magnifiques produits donc sur la boutique chrisalidenjoymakeup.com donc des nouveautés arrivées très prochainement à cause du confinement j'ai perdu pas mal de temps parce que les frontières étaient fermées donc je pouvais pas recevoir donc mes produits c'est un petit peu embêtant j'espère que ce magnifique petit tuto donc vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner si ça vous a plu d'autres petits tutos vont arriver prochainement donc sur plein 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 de thèmes beauté voilà je vous remercie beaucoup donc d'être là de me soutenir depuis le début je vous remercie tous n'hésitez pas à liker la vidéo la partager si elle vous a plu avec vos amis sachez que sur les pages chrisalidenjoymakeup donc sur instagram facebook voilà vous avez aussi souvent des concours pour gagner des produits de la boutique chrisalidenjoymakeup en ce moment donc on a un jeu donc pour gagner les 12 lipsticks donc c'est carrément le coffret n'hésitez pas à les jouer parce que c'est vrai qu'il ya des belles choses à gagner alors que le tirage aura lieu le 1er juin et donc je vous prépare donc actuellement donc ce nouveau tuto donc explicatif donc sur youtube voilà vous pouvez vous abonner à la chaîne voilà pour pouvoir profiter de toutes ces astuces beauté je suis super contente de vous retrouver donc j'étais absente pendant un petit moment mais je reviens tranquillou donc sur les réseaux des nouveautés arrive bientôt sur la boutique je vous fais des gros bisous ciao et 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 et